Le cinéma se fabrique partout. A l'abri des regards, dans une impasse typiquement parisienne, se finalise l'une des plus grosses productions de l'histoire du cinéma français. Un budget de 80 millions d'euros, plus que le dernier volet d'Astérix. Tout le monde connaît ce thème, en tous les cas les enfants le connaissent bien. Petits enfants, enfants, nièces, neveux, camarades de classe, faites-vous une raison, cet été, tous vous demanderont de les accompagner voir Ladybug et Chat Noir, les héros de Miraculous, le film. Vous devez vaincre le papillon, pour ça, il vous faut le combattre ensemble. Je suis prêt pour la bagarre. C'est parti. Ça va ? Tout va bien ? Depuis sa création par Jérémy Zag et Thomas Astruc en 2015, la série animée Miraculous est devenue un phénomène. Les aventures parisiennes de Marinette et Adrien, deux jeunes ados super-héros, sont présentes sur les petits écrans de plus de 120 pays. Là, je rentre du Japon. C'est numéro un au Japon sur Disney Channel depuis cinq ans. Numéro un. C'est cool. Un succès hors normes qui engendre un projet ciné au budget démesuré, mené depuis plusieurs années par le producteur et réalisateur Jérémy Zag. L'animation, ce n'est que du talent payé au quotidien pendant trois, quatre, cinq ans. Ça a coûté extrêmement cher, mais on a eu cette chance d'avoir beaucoup de partenaires qui ont été convaincus par leurs enfants qu'il fallait acheter le film. C'était un truc magique. Beau Geste a eu le privilège d'accompagner le producteur et ses équipes lors des derniers jours de post-production du film, alors qu'ils viennent tout juste de recevoir les dernières images envoyées par les équipes d'animation. Parfait l'éclairage ici. Génial. Tu vois, c'est très intimiste et à la fois c'est un peu dark. Là, on a regardé la colorimétrie du film. Les effets spéciaux, la fumée, les particules de magie, les flammes, l'éclairage. Parce qu'en animation, on part de nulle part, on part d'une feuille blanche. Donc tout ce que vous voyez là, c'est de la pure création en réalité. Et donc malgré tout, comme la création s'est appelée dans tous les sens, il faut que tout soit canalisé sur une seule et même vision et avec une cohérence du début à la fin de la séquence. Ça pour le coup, c'est le travail du metteur en scène de vérifier que ça marche bien jusqu'au bout. Tu vois, on est calme et ça va exploser. Il y a un moment donné, quand elle dit tiki, la puissance arrive. Il faut que la fumée, elle fasse... Elle se dissipe, mais elle reste au bord. C'est comme une montagne avec des nuages. Il faut que les nuages soient jusqu'au haut à la montagne. Il ne faut pas qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Après cinq années de production, chaque détail compte, chaque image a son importance. C'est génial. Bravo aux équipes, vraiment super. L'animation est une discipline qui s'apparente plus au marathon qu'au sprint. On est fatigué. On est tous très fatigués, mais en même temps, on est énergisés par ce qu'on voit, parce qu'on a enfin la satisfaction de voir le film, parce qu'on ne l'a pas vu. Jusqu'à maintenant, on ne l'avait jamais vu. Et c'est le pari de l'animation, parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit qu'à la fin. La fin, c'est dans un studio de mixage de la région parisienne qu'elle aura lieu. Une étape essentielle pour Jérémy, qui a composé les musiques du film et supervisé leur enregistrement à Londres en février dernier. C'est donc tout naturellement qu'il porte une oreille attentive à l'ambiance sonore de son premier long-métrage en tant que réalisateur. capable of turning anyone with even a hit of anger into one. Il y a un punch qui n'est pas nécessaire. Tu vois ? Turning anyone with even a hit of anger. Ça, on enlève ça ? Pas besoin de ça, non. Oui, mais un impact de fumée, tu vois, plus de la... Un impact un peu moins matériel. Oui. Alors là, on est en salle de mixage. C'est-à-dire que vous avez toutes les pistes du film. Bruitage, pistes musicales également. On entend les violons, les pianos, etc. Et ici, ce qu'on fait, regarde le film. Et on va ajuster ce qu'on a envie d'entendre en premier plan, en arrière-plan, en ambiance sonore. Et c'est ici que tous les éléments sont réunis. Qu'est-ce que passe, là ? C'est très joli. Ça, tu peux y aller à fond sur l'oiseau. Qu'on l'entende bien, bien fort. Qu'on les entendre passer à côté de la caméra. Ça va juste me faire plonger dans Paris. Ce qui est très important pour moi, c'est qu'on oublie qu'on regarde un film. Il faut qu'on vive les aventures en 4D, j'ai envie de dire. Et le son aide énormément à vivre cette expérience. Donc c'est ce qui va donner quand même cette magie. On va plonger dans l'univers du film. J'aimerais bien avoir de la narration hors écran. C'est-à-dire qu'on est dans Paris, mais je voudrais entendre... Il y a le derrière, une voiture derrière, même si tu ne le vois pas. Moi, idéalement, ce que j'aimerais, c'est que je ferme les yeux. C'est encore plus riche que ce que je regarde. Grand spectacle assuré pour cet été. Pour cela, il faudra toutefois, à cette aventure démesurée, mettre un point final. C'est jamais fini. Si je pouvais continuer à produire le film, à le réaliser encore quelques années, je le ferais peut-être.